Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, les Jeux olympiques d'hiver. C'est à la fin du 19e siècle, en 1896, qu'ont lieu les premiers Jeux olympiques d'été, à Athènes, en Grèce. Mais il faut attendre 1924 pour voir les premiers Jeux olympiques d'hiver apparaître. Pourquoi autant de temps? La première raison, c'est que le baron Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux olympiques modernes, n'est pas du tout un fan de Jeux d'hiver. Donc, pour lui, il n'aime pas les sports d'hiver. Il dit « Non, vraiment, ce n'est pas ça que les Grecs faisaient, on le laisse de côté. » La deuxième raison, ça existe déjà. Il y a des Jeux d'hiver qui sont en Scandinavie. Et c'est le colonel Victor Balk qui les a fondés. Et ça marche très bien régulièrement, ça se passe en Suède, aux quatre ans. On aime beaucoup ça, donc aucune raison de compétitionner. Sauf qu'à l'époque, les Jeux olympiques n'ont pas le monopole sur tous les sports. Et il est hors de question pour le CEO de s'intéresser aux Jeux d'hiver. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on s'y intéresse. Sauf qu'avec le temps, les pressions sont faites et on décide finalement d'organiser des Jeux d'hiver en 1916, à Berlin, pour les Jeux olympiques. Sauf que 1916, qu'est-ce que ça représente? C'est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Donc, tous les Jeux olympiques qui étaient prévus, été et hiver, vont être annulés. Au suivant, en 1920 pour Anvers, on va permettre à deux sports, donc le patinage artistique et le hockey sur glace, de compétitionner aux Jeux olympiques d'été. Assez bizarre quand même comme système. Et en 1924, on est encore un peu frileux. On se dit « Non, on n'est pas encore sûrs, donc on va prendre nos précautions. » Et c'était assez facile de prendre ces précautions en France, parce qu'il existait depuis 1907 une semaine de sports d'hiver que les grands aristocrates se plaisaient à faire et compétitionnaient les uns contre les autres. Et le CEO va se dire « Il y a peut-être quelque chose là. » On va dire que la semaine internationale des sports d'hiver, qui se tenait à Chamonix en 1924, va peut-être porter le titre de Jeux olympiques. Bien sûr, il faut que ça marche. Et comme le succès va être retentissant, on va dire « Ok, c'est beau, a posteriori, tous les champions de Chamonix en 1924 vont être titrés champions olympiques. » Le Canada, lui, de son côté, une seule médaille. D'or. Je vous le donne en mille. En quoi a-t-on gagné? Ok, bien sûr, c'est tout ce qu'on gagne au Canada. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à faire le petit pouce par en l'air. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y en avoir d'autres. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine!